Sous-titrage ST' 501 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 ce matin je vous souhaite une bonne journée je profite pour dire un coucou spécial à ma très chère amie émilie c'est shérif alasani bonjour le plateau alors il ya une tata chérie que je ne retrouve pas elle va bien on a un autre message bonjour à vous tous monsieur elias est ce que c'est félix qui vous habille vous êtes très beau ainsi que félix est il marié félix n'a même pas encore l'âge de la majorité monsieur elias est majeur est marié et puis habillé par dodo le sol est l'unique voilà dodo fashion lève toi un peu qu'on voit vous voulez voir le style modèle c'est simple mais c'est posé c'est simple voilà c'est responsable ça cache beaucoup le ouais c'est responsable c'est responsable c'est aussi c'est quelque part c'est quelque part aussi l'objectif c'est l'objectif en fait c'est que par l'objectif c'est simple alors vas-y pour le aïe mon loup ce matin alors du tout du tout en mode contrôle de ce qu'on de ce qu'on a fait un oeuf dans ton plat non papa c'était un oeuf perdu alors aujourd'hui on a le plaisir d'être avec monsieur simon qui a pouffé de rire tout à l'heure quand on parlait de certaines choses je n'ai pas compris mais au moins soyez rassuré il a son gobelet personnel ce qui est vraiment pour le gobelet des vies vip voilà ne peut pas avoir ce gobelet là ici nous avons également le plaisir d'être avec papa claude le seul et unique père mon père il y a ce qui a su expliquer donc les bonnes choses à il y a tout à l'heure et nous avons le très respectueux très sage très beau très fashion très élégant très fin un bachana himself il faut que je commence par mettre bachana isha pour qu'on sache voilà parce que quand on dit bachana là ça fait une entité à part voilà donc désormais s'appelle bachana isha on va le dire ainsi il n'y a pas d'objection tu voulais bachana comment ça il n'y a pas d'objection ça sonne pas beau ça sonne beau bachana isha oui tu veux l'appeler chai et c'est vrai que depuis lundi vous avez envoyé plusieurs messages avant qu'on aille tout à l'heure à toi sondi on a un monsieur qui nous a envoyé son témoignage on va vous faire intervenir ainsi que bachana là dessus et vous me direz ce que vous en pensez et je crois quand même que cette situation c'est une situation qui devient de plus en plus récurrente je ne sais pas mais vous me direz alors monsieur nous explique son histoire je vais je vais occulter certains certaines parties pour éviter bon il est parti en allemagne il est parti pas en ayant voilà tout ce qu'il faut comme il faut si vous voyez un peu ce que je veux dire et donc comme le dit souvent il ya s'il a galéré il a galéré pour y arriver et puis ensuite après petit à petit les choses aidant la situation s'est stabilisée et comme la situation s'est stabilisée et qu'il est de peau il est sans blague il s'est dit je suis togolais je ne donnerai pas la région même si il lui a voulu qu'on donne la région d'où il vient mais il est togolais il s'est dit bon de toute façon tôt ou tard je vais rentrer chez moi au pays il faudra que d'une manière ou d'une autre je puisse avoir un pied à terre c'est à dire une maison pour habiter donc il a commencé les transactions je tiens à rappeler que les choses se sont stabilisées là bas pour lui parce que finalement il s'est mis en couple marié avec une néerlandaise et monsieur a donc commencé par envoyer l'argent pour que les choses se fassent il s'est dit qui d'autre mieux que ma génitrice pour prendre soin de mon voilà de mon patrimoine et de tout et de tout et donc il envoyait l'argent au fur et à mesure durant sept ans il explique il a envoyé l'argent à sa maman pour que les choses puissent se faire pendant ce temps monsieur donc et a quand même trois soeurs et deux frères lors il a fait il dit qu'il a fait 15 ans en allemagne et ses frères étaient petits donc ensuite ils ont eu le bac et petit à petit la maman a grouillé pour envoyer ses frères aller étudier dans des pays voilà parce qu'on veut que les enfants puissent bien se faire et puis les soeurs aussi voilà en fait quand monsieur est rentré il y a rien il n'y a pas de maison il n'y a pas une brique il n'y a pas le terrain maman a pris l'argent à chaque fois pour prendre soin des frères elle a envoyé les deux frères donc à l'étudier ailleurs elle a pris soins des soeurs enfin maman en tout cas pendant tout le temps à utiliser l'argent pour prendre soin de la famille la femme de monsieur qui a une mentalité un peu différente de la nôtre demande à ce que monsieur assigne sa maman en justice monsieur est vraiment très dépassé mais c'est sa mère alors il dit s'il assigne sa mère en justice on est en afrique si sa mère le savez dit des paroles contre lui cela ne va-t-il pas se retourner contre lui et sa femme parce que la plus grande partie de l'argent faut le reconnaître aussi a été encore donné par la femme du monsieur ou alors il repart et coupe totalement les liens avec sa famille comme le dit sa femme en tout cas sa femme veut qu'il y ait des actions qui se fassent monsieur comprend sa femme mais nous sommes en afrique et c'est compliqué pendant les quinze ans maman n'a pas acheté ne serait-ce que le terrain pour déposer et ne pas construire peut-être la maison elle a pris l'argent qu'il a envoyé pendant tout ce temps bon pas pendant les quinze ans monsieur est parti pendant quinze ans mais pendant cinq ans il n'y avait rien donc il a vraiment réellement commencé par économiser et envoyer de l'argent on est en 2022 donc cela fait sept ans pardon voilà cela fait sept ans qu'il envoie depuis 2015 qu'il envoie l'argent la maman a pris soin de prendre soin de la famille de prendre l'argent pour envoyer les petits frères de monsieur à broads pour prendre soin des soeurs des trois soeurs de monsieur commerce enfin elle a tout fait elle a la pression de la famille sauf faire ce que son fils lui a demandé de faire ils sont présentement allommés ils sont pas loin ils sont dans le grand qui est très juste à côté de la de la télévision togolaise et ils nous suivent présentement alors monsieur a point et sa femme nous suivent présentement que faut-il faire doit-il comme le demande sa femme à signer sa mère en justice et si sa maman prononçait des paroles contre lui est ce que ça serait pas voilà dangereux doivent-ils ne plus approcher de la maman reprendre leur avion partir et couper totalement les liens que faut-il faire puisque la mère pour elle ne comprend pas pourquoi son fils s'énerve en tant qu'aîné il est censé prendre soin bon voilà il doit pouvoir comprendre qu'il fallait quand même faire sortir la famille de de des difficultés alors c'est donc ce qui se passe et on a besoin d'avoir vos apports les uns les autres ça va être compliqué aujourd'hui avant ça on va d'abord permettre à bachana de dire la première partie on reviendra sur le plateau ensuite on laissera la conclusion à bachana donc pour vous également chers amis téléspectateurs vous pouvez commencer par réagir sur le témoignage et dire exactement ce que vous pensez que monsieur devrait pouvoir faire dans ce genre de situation ok alors bachana bonjour 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 tout le monde bonjour bonjour aux téléspectateurs et bonjour à madame et à monsieur qui ont eu des problèmes avec la maman maman effectivement un erreur bien sûr elle pouvait supporter les trois soeurs elle pouvait supporter les trois frères là les trois soeurs et les deux frères et les deux frères et réaliser même si ce n'est pas tout ce que son fils voulait faire même si c'est la moitié mais elle n'a pas pu le faire nous on ne connaît pas les raisons mais c'est sa maman c'est déjà fait si quand il est arrivé quelqu'un d'autre avait envoyé de l'argent à sa maman et que sa maman a utilisé l'argent pour faire autre chose et qu'il revient trouver sa maman en prison il ne sera pas à l'aise il va courir pour aller rembourser et sortir sa maman de la prison ce que moi je vais dire à madame nous nous sommes à genoux elle n'a qu'à oublier c'est déjà fait elle n'a qu'à oublier et pardonner à sa belle mère ils peuvent reprendre ils peuvent reprendre ce qu'ils avaient entrepris ils peuvent reprendre donc le monsieur il ne faut pas qu'il coupe avec sa maman c'est difficile c'est très difficile mais il ne faut pas qu'il coupe avec sa maman et si ces trois soeurs et les deux frères sont conscients ils peuvent réaliser quelque chose pour leur grand frère oui oui s'ils sont conscients s'ils sont conscients oui ça se fait ça se fait ça se fait normalement quand maman l'a fait ils doivent savoir que c'est pour ça c'est pour leur réussite que maman a dû offenser leur grand frère non je crois qu'ils ne sauront pas elle ne veut pas leur dire ça non 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 quel qu'en soit le cas ils sauront parce que tout ce que maman a fait ils doivent savoir que maman n'avait pas les sous pour le faire où est-ce que maman a trouvé les sous elle pourra leur dire que c'est leur grand frère qui envoie de l'argent sans toutefois leur dire que c'est pour un projet non moi je te dis que c'est sûr qu'ils savent pas forcément ils doivent ils doivent non non même si pas tous même si tous ne savaient pas au moins il y aura quelqu'un qui le sait et cette personne n'a pas pensé à avertir son grand frère parce qu'elle a trouvé ça normal puisque la maman utilisait ça pour leur bien donc il ne peut pas dire à son grand frère que c'est comme ça donc le grand frère n'a qu'à prendre son courage pardonner à sa maman et reprendre tout et il faut la cérémonie ouais il faut pas il faut la cérémonie il faut pas fuir non 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 ah non mais attendez non il faut quand même bah non tu sais je suis d'accord si aujourd'hui il commence par le faire maman fait crise elle meurt qui va enterrer maman c'est lui qui viendra enterrer maman personne ne fera crise non on ne va pas prier pour qu'elle ne fasse pas crise non dans des situations voilà lui aussi peut criser non dans des situations comme ça si on ne fait pas attention il y a la mort dedans mais si le monsieur si le monsieur si le monsieur comme le dit peut-être c'est Mepha il n'a pas supporté c'est lui qui fait crise alors elle va porter le poids oui mais c'est pourquoi ceux qui sont à l'étranger aussi quand tu es parti tu passes des années ne serait-ce que dans les 15 ans là si tu étais venu non oncle c'est pas toutefois possible de rentrer c'est un conseil pour tous ceux qui sont à l'étranger quand j'étais à l'étranger revenu c'est difficile non non qu'est-ce qui n'est pas possible 15 ans non 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 c'est pas si facile 15 ans la chinoise est fâchée non en fait c'est pas facile attention oncle pour ne pas porter la balle durant les 15 ans tout ce qu'il a envoyé il pouvait avoir son billet d'avion oncle même si c'est deux semaines même si c'est deux semaines ils pouvaient venir le faire moi je vous comprends je vous comprends je comprends c'est un conseil pour tous ceux qui sont à l'étranger c'est pas pour le monsieur je croyais quand même la chute de la phrase serait de savoir à qui envoie de l'argent et puis de pouvoir suivre au fait parce que c'est le suivi peut-être pour connaître qui tu envoies l'argent oui mais en même temps c'est un risque tu ne peux pas vous savez il y a des gens comme nous nous sommes dignes de confiance non mais c'est la parenthèse tant que toi même tant que toi même tu ne sais pas ce que tu vas faire ce que tu es capable de faire le soir c'est qu'il veut dire que toi même tu n'as pas confiance en toi non oncle il faut parler sur mon terrain non alors avant on va lire des messages on a bonjour bonjour que Dieu vous bénisse famille Nectar merci beaucoup alors pour ce qui concerne ce sujet la maman est en erreur si elle devrait utiliser l'argent elle aurait dû informer son fils alors comme c'est déjà fait il n'a qu'à se calmer et se repositionner et chercher l'argent Dieu va les aider à trouver de l'argent pour construire l'argent c'est l'homme qui cherche le lien entre maman et enfant est fort donc il ne faudra pas couper le lien et surtout ne pas l'emmener en prison ça fait mal mais il n'a qu'à gérer ses émotions c'est Naboo Carmel depuis le Burkina Faso bonjour bonjour cette affaire le monsieur n'a qu'à oublier faire comme si rien n'était passé c'est Rémi depuis Grand Popo je reconnais que c'est difficile bonjour Nectar bonjour c'est Pierre de Puzanguera pour moi la maman a trop exagéré mais je demande au grand frère de pardonner sa maman et de reprendre ses activités bonjour à vous tous bonjour s'il vous plaît il faut arrêter avec la condescendance familiale ah ça ok je continue il faut arrêter avec la condescendance familiale est-ce que vous savez ce qu'il a fait là-bas avant de gagner cet argent ? pensez-vous que s'il a construit la maison sa maman et ses frères et soeurs ne seront pas aussi dedans ? n'est-ce pas un bien familial pour leurs futurs et les futurs enfants ? la maman a été inconsciente elle a plutôt préféré choisir les frères au lieu du grand frère si en prenant la route de l'Europe il était décédé là-bas en fait le monsieur suit donc la phrase que vous avez écrite là bon et s'il a fait Dubaï porti porta et puis vous avez vendu son rêve au profit du bien-être de ses petits frères il faut que quelque chose se fasse surtout que la maman ne reconnaît pas son tort je vous aime tous je vous embrasse tous depuis Paris merci beaucoup merci alors bonjour à vous tous je pense qu'il faut quand même que quelque chose se fasse on ne peut pas laisser cette histoire comme ça et les autres frères je vous en prie soyons sérieux ils ne vont rien faire pour leurs grands frères ils sont conscients mais ils ne le feront pas d'accord merci à vous bonjour bon bon ça c'est autre chose c'est encore c'est un message en anglais avec le ce qui m'est arrivé hier je préfère me taire et ne pas lire et ne rien lire du tout alors bonjour à vous tous bonjour moi je pense qu'il faut convaincre la maman de demander pardon à son fils et à sa femme l'argent que je gagne c'est mon argent ce n'est pas l'argent de ma mère s'il vous plaît arrêtons de cultiver ce genre de choses en Afrique bon avant de revenir sur les autres messages on va prendre quand même les apports des uns et des autres Sandra ? sincèrement je ne sais pas quoi dire mais la maman n'a pas elle n'a pas bien avoué ? non 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 c'est pas bien parce qu'on ne peut pas être de l'autre côté envoyer de l'argent pendant des années mais je ne sais pas si le monsieur a été un peu naïf c'est sa mère ? oui mais non attends c'est ta maman non 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 naïveté envers ma maman oui parce que il fallait au moins quelqu'un non c'est pas elle qui l'a envoyé là-bas monsieur est parti là-bas il a trimé là-bas voilà il fallait au moins quelqu'un pour voir les vérifications c'est clair aujourd'hui tu fais un chantier même si tu es de l'autre côté on t'envoie les photos oui il y en a qui ont géré ici pour les gens oui mais on ne peut pas se taire envoyer de l'argent pendant des années et puis revenir sans rien voir c'est de fausses photos comme dit Baciano on peut t'envoyer c'est vrai ce sont des réalités aussi mais c'est ça il a été naïf un peu naïf moi je crois est-ce qu'on peut confier aussi un chantier à sa maman ça dépend oui oui c'est possible non ça dépend ça dépend ça dépend est-ce qu'elle est expérimentée ? il n'y a pas de problème moi je crois par rapport à l'expérience par rapport à tout ça moi au fait déjà il faut comprendre que l'intention aussi de la maman était bonne on ne va pas tout jeter l'intention c'était en fait de de ne pas réussir la famille de réussir les frères et soeurs ce qui a été fait je crois c'est déjà bien mais en même temps je pense que c'est la démarche qui n'a pas été bonne et il ne fallait peut-être pas comme le disait mon père là pour rire il ne fallait peut-être pas utiliser les 100% d'argent envoyé peut-être refaire 50% et tout voilà maintenant par rapport à la sanction pas d'emprisonnement c'est pas bien et tout ça tout ce qu'on dira mais il faut quand même qu'il y ait il faut quand même qu'il y ait il faut quand même qu'il y ait pour elle elle n'a rien fait de mal la meilleure façon c'est d'appeler au fait un conseil de famille c'est au lieu d'amener ça à la justice appeler un conseil de famille où vous allez parler avec les frères de la maman et ça pour que ça soit que parce que le monsieur ne va pas pardonner sa maman en tant qu'il n'a pas dit je m'excuse vraiment parce que déjà l'intention comme l'a dit Elias n'était pas une mauvaise intention mais certes il fallait avertir le grand frère il fallait avertir le grand frère que ton argent c'est si 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 je suis en train de faire avec alors si c'est compliqué à dire non c'est compliqué à dire on refuse pas mais arriver à un moment donné il le faut mais quand le grand-père dit quand on va à l'extérieur de rentrer grand-père laisse moi vous dire que ce n'est pas facile de rentrer parce que c'est difficile des fois quand tu vois les billets aujourd'hui non pas que les billets quand tu vois les billets déjà même quand tu parles les papiers si c'est pas oui les papiers et tout parce qu'il y a assez de choses à faire avant de rentrer c'est ça il n'y a pas question il y a une chose aussi la maman ne va pas dire que depuis son fils envoie de l'argent pour la construction on ne leur envoie pas oui mais peut-être que ça là ça peut pas suffire pour envoyer les ça c'est de l'exagérer c'est parce qu'elle a envoyé le monsieur dit qu'elle a envoyé c'est que le premier ils sont trois garçons le second garçon est parti faire des études en Australie et il a payé l'argent et c'est avec cet argent là que maman a envoyé celui-là là-bas l'autre est parti en Europe et c'est avec ça aussi que maman l'a envoyé sûrement qu'eux ils sont là-bas mais le grand-père leur envoie encore de l'argent pas forcément si 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 la maman n'a pas la possibilité d'envoyer de l'enfant là-bas on ne va pas spéculer c'est un argent forcément qu'il va les aider on ne va pas spéculer restons sur le sujet non pas forcément aussi oui c'est une possibilité aussi c'est une possibilité pour moi déjà courageux monsieur parce que c'est pas facile la situation surtout à la femme surtout oui parce que là madame ne comprend pas nos réalités et c'est très difficile la dame elle est très fâchée mais plus que fâchée il a raison il peut le faire criser nous ouais c'est ça je vais être assez pragmatique il a pour moi deux options attends nous on ne l'était pas ? non non mais je ne suis pas d'accord c'est-à-dire soit il choisit avec sa femme de tout oublier mais vraiment tout oublier et repartir chez eux s'ils veulent construire à nouveau qu'ils trouvent une autre personne s'ils trouvent une entreprise de construction mais qu'ils fassent les choses mais vraiment tout oublier et ça ça va fragiliser leur relation mais il faut qu'il assume que désormais avec sa maman ça ne sera plus la même chose il n'y aura plus de lien de confiance avec sa maman avec ses frères il y aura conflit donc il prend cette décision et il assume soit on règle le problème en famille et on oblige les frères et les sœurs à rembourser l'argent parce que c'est sur eux que l'argent a été déconçu si moi je suis la sœur tu penses que moi je vais rembourser ah ben tu dois si tu ne veux pas non mais je n'ai pas demandé et si je n'ai pas demandé à ma mère de faire ça donc les frères vont entrer en conflit avec leur mère parce que c'est la maman qui a pris la décision pour ses enfants c'est une mère non mais non mais attendez ce jeune homme il a grouillé pour partir ses frères aussi pouvaient se débrouiller pour partir merci beaucoup il pouvait se débrouiller pour partir donc si moi je prends la responsabilité sur moi de passer par les moyens qui sont bons pour partir pour me débrouiller et c'est par rapport à mon rêve je suis comme la vie sans il a dit ce monsieur ne peut pas vivre 15 ans en Europe et s'envoyer ne serait-ce que 50 000 francs pour sa maman pour les dépenses de la maison pour la fête de Noël c'est quand Mifran ne va pas envoyer en Australie ou bien payer les études qui dit qu'on doit forcément aller étudier en Australie si on n'a pas les moyens tu n'es pas dans la situation de cette famille tu n'es pas dans la situation de cette famille Elias ce n'est pas que tous les parents ne veulent pas que leur enfant aille étudier à l'extérieur mais quand tu n'as pas les moyens d'une politique quand tu n'as pas les moyens d'une politique en tant que parent tu veux le meilleur pour tes enfants mais il faut enseigner aussi à ses enfants à la droiture tu ne vas pas aller voler pour venir étudier les enfants ne font rien oui c'est du vol non c'est de l'arnaque le mot c'est de l'arnaque oui le mot c'est ça mais on est en Afrique et puis chez nous même ta mère prend je ne sais pas ta mère peut prendre oui non on a déjà eu je te frappe non c'est différent mais on nous apprend à demander si tu as besoin de quelque chose tu te demandes ça c'est de l'arnaque je vais te dire au monsieur ce n'est pas bien d'aller en justice avec sa maman parce que de toutes les façons elle n'a pas les moyens de rembourser donc forcément elle sera emprisonnée si en famille vous pouvez il y a des personnes ressources dans la famille qui peuvent régler cette situation et échelonner le remboursement pour les frais parce qu'ils doivent rembourser les gens font des prêts étudiants pour étudier et ils remboursent après les gens qui vont en Europe ils font des prêts pour étudier et ils remboursent il y a des gens qui ont des bourses il y a des gens qui ont des bourses d'études et ils remboursent après les gens ont des bourses d'études et ils remboursent après donc ils considèrent que c'est une bourse qu'on leur a donnée et qu'ils doivent rembourser après s'ils ne sont pas prêts à rembourser le monsieur est en plein droit de couper avec sa famille Maman il nous laisse parler vous aussi alors merci Félix Emilie j'enchaîne rapidement pour dire à Félix que le remboursement dans ce cas ne sera pas vraiment possible là on doit laisser ça de côté mais ils sont conscients mais ils n'ont pas demandé ils n'ont pas demandé ils étaient aussi en train de construire leur vie et ils ont vu que voilà maman voulait nous aider peu importe où vient l'argent nous on a l'argent on doit aller à l'extérieur et eux ils ont suivi quand même les conseils de maman qui pensaient qu'elle avait un bon projet pour ses enfants mais là vraiment je pense que ce qui peut tout régler c'est la reconnaissance de la maman d'avoir mal fait ça doit passer ça doit débuter par là elle n'a pas bien fait on sait qu'en Afrique déjà toute petite dans la France quand tu prêtes quelque chose à ta maman tu te dis mouné hélo voilà quand tu sais que tu ne vas plus c'est ça on ne prête pas on donne on donne on donne c'est pas de l'enfance c'est pas de l'enfance c'est pas de l'économie non 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 j'attends non j'attends je parle là de je parle là de l'enfance mouné hélo je donne à ma maman non attendez non attendez laissez vous que Milly dit est censé s'il vous plaît à moi c'est censé voilà merci 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 le monsieur a fait confiance à sa maman en lui envoyant de l'argent durant toutes ces années c'est parce que le monsieur quand même était sûr que sa maman pouvait faire quelque chose de vraiment bénéfique en tout cas ce à quoi était destiné l'argent et la maman là n'a pas vraiment bien fait mais qu'est-ce que ça de promouvoir la famille les frères et sœurs c'est pas question de bénéfique j'allais venir à ça j'allais venir à ça la maman avait quand même le choix de dire au monsieur mon fils je veux aussi construire un avenir pour tes petits frères donc on va voir comment gérer quand tu envoies l'argent est-ce que le grand frère il dit non ah oui mais au moins mais au moins c'est son argent mais au moins attend attend il faut laisser Milly finir mais au moins au moins le grand frère allait avoir quand même une idée donnée sur ça aussi il va envoyer de l'argent pour la construction mais va aussi penser à ça mais ça vraiment c'est de l'anaxie c'est de la dislocation familiale j'allais dire la maman a créé vraiment un gros problème là-bas et si on ne sait pas faire il peut y avoir la mort parce qu'elle va dire oui elle va aller dire des choses mais elle n'a pas raison la maman peut mourir le monsieur peut mourir la femme aussi peut mourir quand tu n'as pas raison et tu prononces des paroles mauvaises ça marche pas et ça tout doit commencer par la reconnaissance de la maman d'avoir mal fait et bon ça c'est le pardon parce que le remboursement n'est pas possible dans ce cas étant donné que ce n'est pas la maman qui a bouffé l'argent c'est pour l'avenir de ses petits frères et soeurs alors le remboursement n'est pas possible mais la maman doit s'excuser et ce sera difficile mais le monsieur va devoir pardonner à sa maman et recommencer avec mon papa qui va parler qui a une intervention s'il te plaît déjà le père d'Elias va parler bonjour papa Claude pour une fois monsieur A c'est la première fois qu'il veut intervenir dans l'émission bonjour Aïcha bonjour au fait je pense que nous ne connaissons pas tout le contour de l'histoire il ne faut pas refuter l'idée de 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 Félix parce que je me dis 7 ans durant peut-être que c'est les enfants qui ont convaincu la maman la maman ils peuvent se dire jusqu'à ce que notre grand frère ne revienne on aura quelque chose à faire qu'on peut rembourser qu'on peut rembourser même avant que le grand frère ne revienne parce que 7 ans l'argent de 7 ans que la maman a dépensé comme ça sans rien faire même pas intérêt je me dis il y a quelque chose il va falloir que le grand frère reparte voir la maman pour bien en discuter pour voir la décision à prendre mais je me dis si on me dit que les frères n'ont rien à avoir là-dedans c'est faux je vous dis c'est faux l'argent de 7 ans pas un quart de lot même non non ils n'ont pas acheté de terre non alors on va il va falloir que il faut que donc monsieur retourne discuter avec sa mère voir vraiment le fond de ce problème sinon c'est pas clair merci beaucoup monsieur Claude et on va permettre à monsieur Simon aussi de pouvoir intervenir pendant ce temps je vais lire plusieurs messages bonjour à vous pourquoi ne pas rembourser et si la maman avait un prêt avait fait un prêt est-ce que les frères ne devraient-ils pas rembourser bonjour la famille merci pour tout ce que vous faites pour nous que Dieu vous prête longue vie coucou spécial à Sémipha moi je dirais à monsieur A et à sa femme de prendre l'avion et repartir tranquillement mais ne pas couper les liens avec la famille la maman est en erreur mais demeure sa mère le pardon doit primer d'accord alors envoyer la maman en prison c'est un autre message ne va rien changer plutôt ça va diviser la famille parmi ses frères il y aura une personne qui sera reconnaissante un jour on doit aussi comprendre que c'est le destin de ses petits frères qui l'ont aidé à arriver où il est aujourd'hui pour qu'il puisse y arriver aussi alors monsieur Simon bonjour bonjour tata et j'ai comment est-ce que vous allez très bien l'affaire est un peu compliquée pas un peu mais très compliquée il y a deux exemples je vais partir des deux exemples pour arriver à ce que je vais dire il y a un monsieur actuellement ça fait je crois six mois qu'il est revenu à Lomé et il est revenu retrouver zéro après cinq ans d'investissement auprès de son papa donc c'est récurrent et quand il est arrivé il n'a rien vu depuis le report il a été informé que c'est comme ça et il a pris son courage arrivé à la maison je vous jure je vous jure qu'il actuellement il a fait émis plégi ici à Lomé il a fait émis plégi cinq ans d'investissement nous savons tous comment nos frères essaient de se battre surtout quand ils vont de l'autre côté l'autre deuxième le deuxième cas le monsieur a rompu carrément avec la famille lui c'est deux ans seulement il a rompu carrément avec la famille il ne veut même plus entendre parler de qui que ce soit bon si je dois arriver à notre frère qui est dans la situation je peux dire que c'est sa maman et ça il ne peut rien faire il ne peut jamais rompre ce lien même s'il s'énerve avec le lien les relations il ne peut jamais rompre le lien ce que moi je peux lui demander c'est de prendre son courage à deux mains surtout avec sa femme parce que si la femme ne le soutient pas elle ne pourra pas faire ça donc ils n'ont qu'à tout faire pour reprendre leur vie mais ne plus passer par les parents la question qui se pose c'est que la maman a été je ne vais pas dire naïve mais elle a eu de mauvaise foi si le fils n'a pas d'argent l'aîné n'a pas d'argent comment va-t-elle faire pour les autres maintenant moi je me dis que peut-être que la naissance de l'aîné peut-être l'a marqué d'une manière négative peut-être qu'il n'aime pas l'aîné peut-être qu'il n'aime pas l'aîné il faut dire la vérité parce que si tu aimes vraiment ton enfant nos parents sont toujours sacrifiés pour nous si elle aime vraiment l'enfant elle doit faire quelque chose pour que lorsque l'enfant va revenir qu'il soit content sinon sincèrement je dis courage à l'aîné et je lui demande de ne pas rompre le lien familial de continuer par trouver au moins le minimum à la maman comme survie mais de reconstruire carrément sa vie et de ne plus les mêler assez bien si on lui pose un problème s'il a les moyens il le fait s'il n'a pas les moyens qu'il le refuse il n'a pas tort il a essayé il a fait son mieux après réflexion je pense qu'il faut au monsieur et à sa femme il faut repartir il faut repartir et je pense que toutes les issues possibles toutes les solutions qu'on a trouvées moi je trouve qu'elles sont toutes bonnes normalement mais quand il va commencer par vouloir les appliquer c'est d'autres problèmes qui vont encore se soulever d'autres situations qui vont encore se poser et tout et on ne connait pas la suite qu'on ne connait même pas la chute donc même si ça fait très mal moi je le supplie et comme l'oncle on se mettra à genoux et on lui dira monsieur calmez la femme votre femme et repartir tranquillement refaites votre vie et s'il le faut demeure toujours en contact avec la famille si vous le voulez sinon on ne sait jamais moi je veux dire un truc c'est que au moins il faut prendre contact avec ceux avec le droit qui peuvent vous aider à avoir quelque chose en place au fait c'est à dire les gens dans BTP les trucs là prendre les informations avant de repartir comme ça vous faites un plan en fait carrément essayez de parler avec votre femme la calmer ou même l'amener chez un âgé de la famille qui pourra juste temporiser des choses il ne faut pas aller chez les âgés non en fait quand je parle de ça il faut je me dis si c'est une africaine ça pourrait se faire mais c'est que quand même à part leur option de la vie est très différente leur vision de la vie est très différente de la nôtre donc je crois que comme le dit Elias bon je vais lire certains messages avant qu'on ne bonjour à tous c'est fait sans légion en Afrique le monsieur n'a qu'à savoir que le budget de son projet a été détourné pour l'accomplissement d'un autre bien que noble c'est sa mère pour ce genre de projet l'important est de descendre plus tôt ou d'avoir un indique sur le terrain pour s'assurer d'abord de l'acquisition de la parcelle avant même la mise en oeuvre de l'édifice la confiance n'exclut pas le contrôle l'ignorance a pris un peu le pas sur son action la seule option est de pardonner à sa mère même si c'est amère ses frères et soeurs n'y sont pour rien il doit repenser sa vie autrement monsieur Germain Gabba depuis sa vie au Bénin bonjour à vous tous comment vous allez pour l'histoire c'est compliqué ce que je peux dire au monsieur c'est de prendre l'avion et de partir même si la légende a dit de couronner toujours nos parents ce n'est pas l'opportunité de ne pas être sincère avec son enfant tu envoies de l'argent pendant 7 ans sans rien on dit le moral mais si c'est vous ou moi au fond on sait que ça ne peut pas passer c'est mauvais maman n'a qu'à demander pardon à son enfant c'est Vidaloka depuis Adido Gome bonjour à vous tous pour le cas du couple A je crois que c'est madame A qui doit comprendre d'abord la culture africaine je donne mon témoignage qui risque d'être long ok on va notre papa est décédé lorsque nous 16 enfants étions encore élèves et étudiants le frère aîné et la fille qui est donc la deuxième aînée la deuxième née pardon ont dû quitter le campus pour faire des petits jobs et prendre soin de nous autres les 10 donc il faut que madame puisse comprendre bonjour le plateau bonjour je prends le train en marche et je vais aussi donner mon apport tout d'abord l'argent c'est le sang de l'homme la maman n'a pas bien fait et elle n'aime pas son enfant la maman a ruiné la vie de son propre enfant ce que l'argent est destiné à faire c'est de construire une maison et je pense bien que le monsieur apportera forcément de l'aide aux petits frères et pour mes frères occidentaux si vous voulez construire vos pays adressez-vous plutôt aux entreprises compétentes pour ne pas être déçus ou vous voir ruinés complètement bonjour Nectar pour moi la maman n'a rien fait de mal car en Afrique on dit souvent un vieux assis voit plus loin qu'un jeune accroché à un arbre certes une maman certes une maman c'est sacré alors certes une maman c'est sacré et elle n'a fait qu'un investissement à long terme bonjour à vous cette histoire est très dramatique si je suis à la place du grand frère moi sincèrement je vais couper le lien familial et je fais tout pour repartir avec ma femme et je leur dis adieu je ne reviendrai plus jamais dans mon pays car aucune terre ne redit personne ça c'est de l'escroquerie déguisée en problème familial est-ce que alors bonjour Nectar chez nous l'argent et le fils lui-même appartiennent à la maman donc il n'y a pas c'est dire que l'argent il n'y a pas oui bonjour Nectar bonjour le plateau maman a fauté grave elle aurait dû acheter au moins le terrain pour son fils je condamne ce tact c'est pour cela on dit que la confiance n'exclu pas le contrôle il serait revenu au moins une fois où on voyait un de ses amis francs vérifier les réalisations mais là c'est mort c'est vrai ça fait mal mais c'est toujours possible de repartir à zéro qu'il oublie et qu'il en tire de profondes leçons parce que c'est pas un acte si simple à mon avis de la part de Saïd depuis Toglé bonjour à vous tous aujourd'hui nous sommes tous diplômés des universités du Togo et nous travaillons tous les frères aînés ont donc sacrifié leurs études pour nous former afin que nous puissions survivre c'est un investissement que la maman a fait bonjour à tous bonjour bonjour c'est une expression chère à Rody je vais la lire c'est en effet mouniaze vas-y dis-le toi même mouniaze mounia mouniaze mounia mouniaze mounia mouniaze mounia courage c'est monsieur Benji depuis bonjour le plateau est-ce que vous êtes sûr que la maman si elle a des frères n'a pas fait profiter un peu un peu les frères aussi personne ne pourra en assise personne ne pourra en assise en assise familiale régler ça et remettre la maman sur le droit chemin je pense qu'il faut partir et mettre au moins 2-3 ans sans interférer avec la famille le temps que les choses se calment merci à vous alors salut Bachana salut Bachene c'est Bachene c'est depuis Amsterdam Bachana c'est qui vous voulez construire une maison non 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 la personne salut Bachana la personne moi c'est Bachene ah ok mon père a pris non bonjour à vous tous la même chose m'est arrivée mais c'était avec mon papa j'ai fait 3 ans et quand je suis revenue à Cotonou papa a pris tout mon argent pour construire une propre maison pour lui et prendre une deuxième femme et moi je ne parle plus je ne parle plus à mon père et Dieu ne me maudira pas pour ça vous savez comment nous souffrons ici arrêtez de raconter des histoires le parent normalement se sacrifie pour son enfant et fait tout pour qu'il soit heureux et l'enfant de sa propre volonté donne aux parents pour que le parent aussi puisse bénéficier et être heureux monsieur coupez les liens à jamais mon père ne fera pas d'enfant je suis désolée mon père ne fera pas d'enfant avec sa deuxième épouse si c'est sur mon argent ils vivent alors là ils ont menti on est béninois c'est compliqué il y a beaucoup de oui avant je voudrais dire au monsieur de surtout écouter sa femme de prendre soin de sa femme parce que c'est une période difficile ça peut fragiliser leur relation leur couple surtout tout faire pour ne pas laisser cette histoire vraiment détruire son couple Bachana oui je reviens pour conclure dire oui conclure c'est pour le dire que si demain le couple là va réussir ça va dépendre de madame madame n'a qu'à prendre son courage c'est difficile madame n'a qu'à prendre son courage nous on lui demande pardon d'oublier nous sommes à genoux on lui demande pardon d'oublier et repartir et je dis aussi au couple que aujourd'hui au Togo il y a des entreprises qui réalisent pour des gens surtout les gens qui sont à l'étranger il peut voir un de ses amis voir une entreprise je ne dis pas d'envoyer l'argent à son ami il envoie l'argent directement à l'entreprise et l'ami suit les travaux en business l'ami va suivre les travaux concernant la relation avec sa famille il ne faut pas qu'il coupe cette relation quand tu as quand tu as une plaie quand tu as une plaie la plaie guérit mais bien sûr il aura des cicatrices on vit avec quand ton pied quand tu piétines les déchets tu ne vas jamais couper ton pied mais tu vas laver ton pied aussi je lui dirais aussi appeler la maman ou que ce soit c'est pas une bonne chose il n'a qu'asseoir tout et repartir à zéro c'est-à-dire que laisser tomber laisser tomber si un jour ses frères et soeurs sont conscients et qu'ils réalisent quelque chose pour lui il peut prendre alors quelqu'un dit bonjour le plateau vraiment cette maman est un cas à revoir mais il est temps d'arrêter avec cette mentalité de nous sommes en Afrique le monde ne va plus à ce rythme ce n'est pas sûr que les frères feront de même pour les enfants du monsieur un jour comment tu redis alors on a madame qui dit bonjour Nectar psychologiquement cela fait mal mais si c'est moi après m'être énervé je dirais à mes frères qu'ils me doivent ils doivent remuer ciel et terre pour réussir voilà sinon quoi non c'est compliqué alors on sait que comme on le dit parce que monsieur a insisté sur le fait que bon vous savez en Europe enfin voilà là-bas les choses c'est très carré carré voilà tout ça il faut faire ci il faut faire ça donc madame comme on le dit tous je pense que le point culminant c'est madame comment convaincre madame comment calmer madame parce qu'elle va pas se laisser monsieur le dit les trois quarts de ce qui a été envoyé ils proviennent de la poche de madame et donc c'est compliqué c'est assez compliqué mais il faut calmer il faut calmer madame et repartir je crois le monsieur venait il dit chérie la construction à l'homme il prend il revient non parce qu'ils ont non ils ont attendez leur enfant a les deux nationalités l'enfant en même temps néerlandais en même temps togolais il faut quand même faire quelque chose au pays c'est normal peut-être qu'ils ont mis dans le projet de venir totalement s'installer ici après de venir voir et puis après deux ans on veut rester ici et imaginer je reviens et puis je ne vois rien à moi c'est grave c'est très grave pour savoir merci à la télévision togolaise et merci à l'équipe je crois que le monsieur doit voir et prendre sa distance avec tout l'entourage de la famille reconsidérer sa maman malgré son erreur grave retourner s'il y a possibilité avec sa femme pour aller se reconstruire faire des économies et revenir réaliser par eux-mêmes que par des personnes interposées comprenons dans la vie que tout ce qui nous arrive est une grâce cette occasion a permis à notre jeune frère de comprendre comment s'il prend dans la vie tout est une étape d'apprentissage tout échec est une phase d'apprentissage vers le succès c'est de la part de monsieur Alfred Dock merci beaucoup salut le plateau bravo à Batchana les paroles de sagesse c'est la vie on n'y peut rien que le monsieur et sa femme se réfèrent à Batchana pour plus de consensus alors maman je termine maman on va me niaï maman on va me niaï alors monsieur enfin le couple A monsieur A surtout on espère que vous avez vous avez voilà écoutez tout ce qui a été dit et quelqu'un pose une question si madame avait piqué une crise ou si monsieur avait piqué une crise qu'allons-nous faire je crois on rend grâce qu'il n'y a pas eu ce genre de choses et tous ils seront forts comme dit Batchana il faut il faut construire et bâtir la force de caractère de votre épouse déjà pour qu'elle comprenne et puis repartez parce que là vous êtes proche de la réalité peut-être repartez prenez le temps de digérer l'affaire on ne va pas vous forcer à dire régler ça en même temps prenez le temps de laisser couler un peu d'eau sous les ponts voilà prenez vraiment le temps le temps et puis ensuite après faites tout pour pouvoir trouver les moyens de bâtir votre maison si vous avez toujours envie de faire quelque chose au pays mais il faut le faire moi je pense et puis aussi ce que nous n'avons pas évoqué c'est la façon dont madame va prendre sa belle famille bien sûr je ne sais pas si parce que nous tous on dit de ne pas couper les liens avec madame avec la maman mais monsieur est marié est-ce que madame va accepter que leurs enfants ou les autres enfants puissent avoir des connectivités avec la famille ici au Togo est-ce que madame va respecter sa belle famille il y a toutes ces choses là parce qu'on n'a pas évoqué ces liens là c'est compliqué mais on espère que je ne sais pas quoi dire en fait en vrai oui monsieur ne doit pas couper mais monsieur ne peut pas se départir aussi de sa femme mais il faudra qu'un jour quand même madame non les enfants il y a des enfants dans le couple il faudrait que madame accepte que les enfants puissent avoir des relations avec les oncles les tantes oui Félix non mais les enfants non mais qu'est-ce que tu dis les enfants ne sont pas les oncles les tantes ne sont coupables de rien ni les enfants du couple mais ce sera compliqué pour elle de laisser ses enfants aller voir des personnes à qui elle n'a pas conscience c'est ce que je dis qu'il faudrait que madame je crois qu'il peut pas l'obliger selon moi qui peut pas l'obliger d'accord faut pas que madame coupe ça va être compliqué ça va être compliqué mais prenez le temps prenez le temps de digérer le problème et puis faites nous des retours si possible avec le monsieur oui c'est vrai on n'y avait pas pensé madame on va pas évoquer certaines choses on prie pour que les choses se passent bien voilà c'est ça on prie et beaucoup de courage au couple le Togo est un beau pays madame profitez-en bronzez-vous relâchez un peu promenez-vous surtout voilà venez nous visiter dans l'équipe nectarienne si vous le voulez pourquoi pas c'est vrai que madame est remontée présentement mais on espère que la colère va se tasser merci infiniment c'est compliqué il y a beaucoup qui envoient aussi des messages pour dire qu'ils ont vécu la même chose et tout et un monsieur c'est vraiment dommage mais qui dit que c'est de la même manière que pendant un an il a utilisé l'argent de son frère que son frère est rentré son frère l'a arrêté et que finalement ils ont réglé ça donc il gère petit à petit quoi et le monsieur est gardien de sécurité donc vous imaginez combien on lui prélève chaque fin de mois pour qu'il puisse régler son frère ça me rappelle une fois ce que j'ai écouté dernièrement l'Africain est dans le cerveau l'Africain est dans le cerveau il y a où on dit souvent c'est l'Afrique c'est l'Afrique il faut que la mentalité évolue quoi le monde évolue du coup non mais en Afrique nous vivons en en communauté en communauté ce qu'il y a c'est à moi ce qu'il y a mais dans ça mais dans ça il y a injustice dans ça les gens profitent des autres c'est pas bien quoi s'il y a vraiment c'est comme vous profitez l'amour s'il y a vraiment la convivialité il faudra avoir aussi le respect il faudra avoir plus d'honnêteté des limites parce que l'argent c'est l'argent la diaspora en tout cas si vous avez des amis qui vous content l'histoire c'est pas aisé là-bas c'est pas easy je peux autant merci beaucoup Emilie on va poursuivre l'émission c'est compliqué on va poursuivre l'émission on va revenir pour parler de savon noir avec notre belle sandie dans pépite beauté et nous sommes de retour avec Sandra on avait entamé le lundi dernier on a commencé à parler je vais voir si j'ai bien retenu la leçon le savon noir est général au Maroc nous avons le savon noir qui est préparé à base de soude et d'huile d'olive de potasse pardon et d'huile d'olive c'est ce qui est dans la main gauche et c'est conseillé pour toutes tes peaux très sensibles allergiques et surtout les peaux de bébé chez nous chez nous c'est Akoto nous l'appelons voilà mais au Nigeria on l'appelle autrement maintenant lorsqu'on le prend du Nigeria pour le ramener au Togo on l'appelle Legosudi et du nord au sud de l'est à l'ouest du Togo il y a le savon noir mais avec différentes compositions effectivement j'ai gagné en peau oui normalement déjà je ne pense plus qu'il y ait des confusions par rapport à ces appellations c'est l'appellation qui chancine c'est le savon noir partout partout maintenant c'est les compositions aussi qui varient la dernière fois il y avait eu quelques questions déjà il y en a qui ont demandé qu'est-ce que je peux utiliser si vous avez la peau très sensible une peau à problème optez pour le savon noir marocain ça c'est très cher oui c'est très cher mais au moins ça vous évite d'utiliser juste le simple comme ça et vous allez sentir des irritations d'autres problèmes encore si vous avez une peau très sensible une peau à problème une peau allergique optez pour le savon noir marocain ça vous évite tous les problèmes cutanés sinon vous allez dépenser chez le dermato à la pharmacie et ainsi de suite mais vous n'allez pas trouver de solution pourquoi ? parce que la peau sensible c'est cette peau qui a tous les problèmes c'est cette peau qui s'assèche c'est cette peau qui s'irrite ou qui démanche à chaque saison à chaque modification de climat un peu de tout donc c'est à peu près ça quand nous prenons le savon noir d'ici par exemple la dernière fois il y a eu aussi quelques questions par rapport à l'utilisation l'utilisation normalement est très simple quand vous prenez le savon noir peu importe il faut l'appliquer sur toute la peau avant de se laver hein ? attends deux secondes alors on a le savon noir c'est à dire que pour se laver pour se doucher avec non 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 qui m'a dit j'ai eu un témoignage la fois dernière de quelqu'un qui disait qu'il y a une dame qui a fait le savon chaque enfant a son peau quand tu veux aller te laver tu prends ton éponge tu passes sur la surface et puis tu vas te laver mais là tu nous dis qu'on doit passer le savon sur tout le corps oui normalement c'est comme ça ça doit être utilisé le savon noir marocain ou le savon noir non le savon noir marocain ok le savon noir marocain sinon vous avez le pain de savon noir vous avez le vous l'avez en pain parce qu'il y en a qui sont excusez-moi le terme un peu négligent dans la douche ou vous laissez quand l'eau rentre ça se dilate et puis ça se dilue totalement oui donc c'est pour ça il y a cette option en matière de pain mais ça sent pas oui ça sent pas naturel parce que c'est remélangé ok c'est ça pour que ça puisse ducir il y a eu au niveau de la saponification il y a eu d'autres compositions pour que ça tienne comme ça là au moins même quand vous laissez dans l'eau le tout ne peut pas fondre alors que si vous prenez le naturel de chez nous ici dès qu'il y a quelques gouttes d'eau ça dissout et ça se dilate complètement ça se dissout totalement ça se dissout totalement et vous perdez et quand on veut se laver on parle de celui-là parce que le prix encore ça passe on peut l'avoir plus facilement ça aussi on doit le passer sur tout le corps normalement les savons noirs je vais revenir sur les effets calmants de la peau bien sur le plan santé ça se boit oui en cas de problème de ventre mais il faut voir la composition d'abord quand on a des douleurs des coliques et autres ça se boit parce que c'est les personnes âgées qui m'ont donné plus d'informations et monsieur Batchana aussi a confirmé je vous ai dit je vous prépare une vidéo pour le vendredi vous allez voir la vidéo sur l'utilisation maintenant quand nous revenons sur le plan santé quand l'enfant fait la fièvre une forte fièvre on applique genre vous n'allez pas lui laver avec la coton mais vous l'appliquez sur le corps ça prend la chaleur du corps ce sont des astuces de grand-mère ah oui quand m'est gay attention oui attention il faut redire lorsqu'un enfant fait trop de fièvre et qu'il n'y a pas de médicaments vous prenez le vrai savon noir vous l'appliquez quelques instants avant le marocain ou peu importe peu importe oui puisque les savons noirs déjà la dernière fois nous avions parlé des compositions mais on n'a pas parlé de la fonction quand nous prenons la fonction sur le plan santé ça a ses effets c'est ce que je cite mais quand nous revenons sur le bien-être de la peau ou la beauté c'est un exfoliant naturel c'est pour ça quand vous l'appliquez au moins 2-3 minutes avant de rentrer sous la douche et que vous finissez de vous laver il y a la différence par rapport à l'utilisation que si vous mettez en même temps dans le filet vous vous lavez vous sortez si vous avez le savon marocain essayez d'appliquer ou bien prenez juste le naturel mousser un peu et appliquer le temps de finir les petits ménages vous rentrez sous la douche et vous lavez il y a une différence et je vous ai dit aussi que c'est toujours avec les savons noirs qu'on fabriquait la plupart des gels de douche maintenant par rapport à la couleur c'est les additifs qui viennent changer la couleur vous voulez nettoyer votre douche vos baignoires le carreau on peut utiliser aussi le savon noir ça rend très propre moi ma grand-mère lavait tous ses pagnes avec le savon noir c'est pas Kwevili non pour Kwevili le lundi on en parle sinon ma grand-mère elle utilisait tout ça chez elle moi j'ai vu ça j'étais même un peu étonnée elle mélange avec la sang pour laver c'est pas une super et hollande ça garde l'éclat ça ne décolore pas les tenues ok donc ce sont à peu près quelques vertus sur le savon noir non seulement ça vous exfolie la peau mais ça élimine les peaux mortes et renouvelle la peau ça adoucit la peau c'est pour ça si vous avez un nourrisson le savon noir marocain est plus conseillé mais ça pour un nourrisson ça peut être fort parce que ça dépend de la composition maintenant ça vous avez le gris ou le blanc et je disais la dernière fois que ça dépend des huiles qui étaient rentrées dans la composition donc c'est à peu près ça ok alors comme tu le dis le savon noir qu'il soit marocain ou tout simplement le savon noir en tout cas il exfolie la peau et pour l'utiliser qu'il soit aussi marocain ou qu'il soit de l'égorce ou qu'il soit du ganin de palimé de palimé de palimé de palimé tout ça on le passe d'abord sur le corps on attend 10-10 minutes effectivement avant de enfin 5-10 minutes pardon avant de pouvoir entrer sous la douche maintenant la fois dernière tu as eu une question sur les compositions qu'on fait nous-mêmes il y a quelqu'un qui dit que ma maman sa maman va acheter le savon noir et ensuite il y a des mélanges avec du lait de la tomate de la carotte et plusieurs autres savons et quelqu'un a envoyé un message pour dire qu'ils ont l'habitude de mélanger le savon à cote pas le marocain avec les huiles pour se décolorer la peau pour se dépigmenter la peau et que ça fonctionne super bien ça évite les quentaux déjà je ne sais pas trop quentaux quentaux c'est les taches brunes là sur les doigts c'est ça et que ça évitait donc que c'est un savon qui un peu comme en sciences physiques est un bon conducteur qui conduit bien les produits éclaircissent tu t'es déjà éclaircée la peau tu dis oui non un bon conducteur oui c'est ça je suis un bon conducteur ça t'a conduit dans quoi avoir une pour retrouver ma peau maman donc tu te dépigmenter non nous avons donc le témoignage de ces méfas direct c'est vrai ou c'est faux on est en Afrique beaucoup font des mélanges pas possibles déjà oui 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 beaucoup font des oui 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 il y en a qui vont vous dire c'est comme ça j'ai mélangé et ça a donné ce résultat l'autre aussi le fait mais sachez que avec nos peaux nous avons des peaux particulières chaque personne a sa peau c'est parce que je vais utiliser peut-être que c'est méfas va utiliser et on aura les mêmes résultats nos peaux fonctionnent et réagissent par rapport aux compositions il y en a qui ont fait ces mélanges mais moi je ne suis pas trop 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 pour ces mélanges pourquoi parce que vous prenez la carotte vous prenez la tomate vous prenez tout ce que vous voulez pour faire les savons ça change l'odeur naturelle premièrement du savon et par rapport à la conservation peut-être c'est vous qui n'avez pas de frigo après ça fait des moisissures après des fois même il y a des verres oui ça produit des verres oui à l'hier j'ai envie non non excusez-moi faites attention au mélange il y en a qui vous diront j'ai pris des fruits on prend les acides de fruits pour faire les mélanges avec les savons pas les fruits on ne prend pas juste de la carotte et râper avec du concom pour faire du savon vous allez remarquer après le savon va commencer par développer des champignons développer des moisissures voire même pourri donc déjà sachez comment faire les mélanges la saponification c'est une autre étude qui concerne la fabrication des savons mais tout le monde se lève sans mesure sans rien on compose on fait des mélanges et puis surtout quand ça marche c'est fini il faut faire attention astuce de grand-mère bah oui je disais tantôt que moi ma grand-mère c'est ce qu'elle utilisait parce que par exemple ça, ça vient d'un gomme mais qu'est-ce qu'elle fait elle mélange juste avec la sang parce que quand tu ouvres son amour ça sent tellement bon c'est ce qu'elle autre elle utilisait et pendant les vacances quand moi j'y vais je me laveille parce que c'est ce qui était là maintenant quand vous prenez certaines personnes par rapport au mélange mélanger avec l'huile aussi ça peut se faire quelle huile nous avons des huiles un peu éclaircissants aux acides de fruits ainsi de suite vous pouvez mélanger mais ça les Ivoiriens sont très forts dedans les mélanges avec les huiles et les lotions ils sont forts dedans mais quand vous faites ces mélanges on ne rentre pas sous la douche deux minutes on ressort il faut laisser agir c'est pour ça vous allez voir beaucoup on fait des mélanges mais il n'y a pas eu de résultat parce que il faut sortir genre vous ne prenez pas le temps il faut traîner avec ne serait-ce qu'un petit gomma si vous avez le vrai savon noir prenez juste une petite cuillère à soupe de sucre que vous mélangez à ce petit vous prenez juste un peu comme ça vous mélangez dans le creux de la main vous appliquez vous vous frottez le visage et le décolleté même les zones un peu intimes après vous allez retrouver de l'éclat naturellement parce que les compositions même permettent au savon d'esfolier maintenant vous ajoutez quelques grains de sel ou de sucre ou de bicarbonate en poudre si vous avez des boutons donc le choix même du savon noir est très important on ne se lève pas aussi à moins que je vous ai parlé de la mauvaise odeur la dernière fois ça provoque la mauvaise odeur à cause de la transpiration chez certains quand la personne transpire et qu'il y a des batteries plus l'utilisation du savon noir ça peut provoquer parce qu'à cause des compositions végétales ça peut provoquer de la mauvaise odeur c'est pour ça c'est pas conseillé à n'importe qui oui Émilie oui il y a des gens qui le savon noir qu'on peut retrouver ici facilement ici au Togo avec des gels douche qu'on retrouve sur le marché est-ce que c'est vraiment conseillé et il y en a aussi j'en ai écouté la personne a mélangé le savon noir d'ici avec gel douche qu'on retrouve sur le marché et il a pris quand même la personne elle a pris le soin d'appliquer ça sur la peau avant d'aller dans la douche mais après elle a dit qu'elle a eu des irritations très bien donc bon qu'est-ce qui a causé ça c'est le gel douche du marché là je ne peux pas savoir si c'est le gel douche ou c'est le savon marocain mais il faut déjà savoir que dès que vous avez l'irritation il faut arrêter sûrement que dans la composition du gel de douche ou du savon noir il y a un inconvénient par rapport à la peau c'est pour ça la personne a senti des irritations maintenant sachez aussi que vous prenez un produit que ce soit un savon ou une pomade que vous utilisez la première fois vous sentez des irritations arrêtez arrêtez ce sont des alertes c'est ce que je fais alors on a ce message qui dit bonjour et on voit j'ai au grand nom j'ai vu qu'il se brossait les dents avec vous verrez la vidéo très bientôt il y a eu un message quand même c'est ce que je fais c'est ce que je fais non seulement ça nettoie les dents mais ça permet d'éviter c'est un antibatérien pour les caries dentaires et autres et autres oui je viendrai avec une vidéo comme promis moi quand j'avais essayé l'écosby mais quand je me lave j'ai l'impression que la peau ça sèche et ça s'étire donc moi j'ai arrêté est-ce que c'est c'est par rapport à ma peau c'était pas adapté ou comment c'était par rapport à la composition du savon noir que vous aviez pris non tu dépenses de la composition oui c'est la composition mais c'est la composition parce que quand nous voulons acheter comme on le disait la bonne dame elle passe on l'appelle ou on va au marché et les vendeuses elles ne connaissent pas les compositions une fois que vous avez acheté que vous utilisez que vous avez des signaux arrêtez tout simplement c'est parce que vous n'êtes pas tombé sur le bon savon noir sinon moi le savon noir avant que je n'utilise les savons noirs marocains j'optais plus pour le savon noir du Ghana parce que les mélanges étaient à base du miel le miel dans un produit apaise maintenant si vous êtes de teint clair que vous allez prendre juste le savon noir chez la bonne femme et que vous venez mélanger avec le miel vous pouvez encore avoir des réactions parce que la composition du local on ne sait pas parce qu'aujourd'hui les bonnes femmes se lèvent et font des mélanges mais les compositions les mesures et autres ne sont pas respectées alors que quand nous prenons le savon noir marocain c'est rempli tellement d'huile d'olive c'est une odeur quand vous passez mais vous avez l'impression comme si c'était de l'huile surtout pour oui c'est mieux sincèrement c'est mieux c'est mieux maintenant si vous n'avez pas assez de moyens que vous optez oui et que vous optez pour le savon noir ici optez pour le mélange à base de miel si vous avez une peau noire ou café mais si vous êtes de teint clair optez pour l'huile d'olive qui viendra calmer c'est à dire vous remélanger si vous voulez payer chez les bonnes femmes alors quelqu'un demande comment l'utiliser pour les cheveux oui pour les cheveux c'est le meilleur shampoing mais ça s'applique à la racine ce sera aussi dans la vidéo il faut bien laver par la suite c'est un très bon shampoing naturel ok qui prévient les petites maladies des cheveux c'est à dire les problèmes capillaires ça prévient mais sachez que ça ne fait pas pousser les cheveux pardon parce que je sais que beaucoup sont en quête de pousser des cheveux on reviendra aussi sur les astuces qui font pousser les cheveux dans un autre numéro bonjour à vous pour parfumer un peu le savon noir marocain on fait comment ? pour parfumer vous pouvez opter pour des huiles essentielles qui ont des senteurs comme les lavandes les eau de rose un peu de tout ok pour parfumer parce qu'il y en a qui ne supportent pas l'odeur en bélan vous avez ? oui oui il y a des arômes aussi qu'on peut mettre dedans juste pour qu'il y ait une autre senteur par rapport maintenant ce qui est grave aussi avec la mauvaise odeur des fois nous appliquons les savons noirs locaux et après qu'est-ce que vous utilisez comme pommade ? amique, mine, si il y a juste après avec cette composition ça peut provoquer les gaz c'est pas les gaz comme gaz c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien il y en a beaucoup qui vous diront à chaque fois que j'utilise le savon noir ça me donne la mauvaise odeur déjà commencez pas à voir qu'est-ce que vous utilisez ? comme pommade après il y a ça aussi il y a d'autres qui disent aussi qu'avec le savon noir ça apaise la mauvaise odeur aussi ? oui le tout dépend de la composition c'est la composition c'est pour ça il faut faire attention ne pas juste voir la bonne dame qui passe et puis vous prenez si vous l'utilisez et que vous n'avez pas de réaction négative allez-y mais si vous avez des réactions allez refaire un mélange vous pouvez même prendre le gel de l'aloe vera pour mélanger votre savon parce que le gel de l'aloe vera vient calmer et apaiser la peau contre les irritations c'est ça alors je suis congolaise je suis au Togo depuis quelques mois on m'a conseillé le savon noir avec un autre savon vendu par les bonnes dames souvent mélangé dont j'oublie le nom c'est souvent vert et rose si je savais si je savais à Daïlu et aimer Elias alors et utiliser cela ma brûler brûler la peau des fesses et l'entrejambe oui ça fait possible papa Claude vous la connaissez vous la connaissez non il connait pas à Daïlu si je savais il connait le savon il connait le savon c'est pas tout le monde qui utilise si je savais c'est comme Pevi dit non on viendra sur les deux là je vais les apporter je vais les apporter je savais je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais non mais attendez oui alors ça ça tombe bien on vous pose la question madame comme dit est-ce que vous êtes de teint clair ça c'est un maintenant de deux est-ce que le savon dont parle madame c'est un savon naturel enfin local ou bien son savon importé c'est juste à deux si je savais c'est si je ah mais ton 500 ah mais ton 500 ce sont les bonnes dames qui le font aussi c'est ce que je dis que tout le monde se lève pour faire la saponification sans les mesures qu'il faut en fait c'est le savon en soi n'est pas le problème quel a été le mélange qui a été fait maintenant en contact de votre peau oui mais si je savais c'est une marque alors donc c'est une seule ta femme qui le fait non 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 les gens ont appris aujourd'hui il y a des savons aussi je savais fatigué oui il y en a plein si je savais tant si je savais oui c'est comme BVD c'est pourquoi il y a des bonnes j'ai besoin après après avoir utilisé les gens commencent à se gratter la peau il y en a qui qui ont la peau qui s'étire ou ça sèche même des plaies mais à la base même des boutons je savais est-ce que c'est un bon savon si ça vous tient c'est bon mais si ça ne vous tient pas c'est pas bon c'est un savon pour se laver ou pour laver oui c'est un savon pour se laver donc comme je le dis on reviendra là-dessus et pour les personnes et pour les personnes qui demandent où trouver le savon noir il faut tout simplement composer le numéro qu'on va vous donner maintenant c'est beaucoup plus facile qui donne le numéro Félix pour une fois micro si tu veux 90-27-92-00 le 90-27-92-00 c'est le numéro sur lequel vous pouvez donc appeler pour avoir le savon noir marocain on parle du marocain sinon pour le Lagos dit et autres c'est facile c'est versé vous le trouvez partout et on reviendra aussi sur donc le si je savais et le Pevika 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 c'est quoi Pevika ? Pevika c'est le savon un savon oui le Pevika Pevika c'est savon non 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 le K Pevika je pense qu'il y a un savon aussi qui s'appelle Pevika vous pouvez pas vous connaître vous ici au plateau quand même maman vous avez fini c'est du Pevika c'est bon tu as fini c'est du Pevika d'accord c'est du Pevika alors on a ce message depuis le Béné bonjour Nettam moi j'ai commencé à utiliser le savon noir à côté naturel dans la douche mais quelques jours après mon corps a commencé à être recouvert de datres qu'on appelle chez nous gonds j'ai arrêté aussitôt et les datres ont commencé à disparaître c'est donc une réaction allergique merci infiniment on va poursuivre cette émission après la pause on va retrouver notre belle Émilie avec laquelle on va s'intéresser à l'oeuvre du jour on va s'intéresser à l'oeuvre du jour Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben il y a des savons qui aiment les carreaux et d'autres qui aiment les terres battues on en parlera bientôt sur le plateau mais d'ici là on est avec Émilie et on va à l'oeuvre du jour avec le sourire que je vous dis bonjour à ce matin chers téléspectateurs téléspectatrices amoureux et amoureuses de lecture de romans de poèmes je suis à vous encore une fois ce matin vous savez que mercredi en tout cas je vous invite à lire et c'est ce qu'on va encore faire ce matin je vous ai déjà parlé des romans historiques dans cette chronique des thrillers qui sont des romans qui donnent assez de sensations et la fois dernière on s'est intéressé à la bande dessinée et aujourd'hui on y va encore avec un roman mais pour cette fois-ci genre un roman témoignage voilà un roman témoignage d'une Togolaise vivant en France elle s'appelle Akurose Tchébi voilà c'est une jeune dame qui a vécu beaucoup de choses et qui a décidé de raconter son histoire pas le biais d'un roman alors le titre du roman c'est N'abandonnez jamais si on peut avoir la couverture à l'écran ça va nous aider et voilà c'est quand même le roman que je vous présente ce matin N'abandonnez jamais elle a su réaliser ses rêves après vent et marée alors quelle est l'histoire Akurose Tchébi et bien c'est une jeune dame qui a fait ses études ici à Lomé ses études universitaires à Lomé avant de rallier la France alors avant d'aller là-bas elle avait une grossesse de deux mois alors imaginez vous même être dans un notre pays sur un autre continent avec une grossesse de deux mois pour une jeune dame ça doit être vraiment difficile alors une fois installée comprenez que le quotidien n'a pas été facile elle a traversé haut et bas elle est tombée elle s'est relevée mais aujourd'hui elle a quand même une situation qu'on peut considérer comme stable du coup elle a décidé quand même de partager son témoignage avec toute jeune fille pas dans la logique de dire que c'est à l'extérieur qu'on peut réussir mais dans la logique de dire quand même qu'on peut toutefois y arriver peu importe si l'horizon semble vraiment vraiment sombre alors ce roman est apparu aux éditions Baudelaire le décembre passé décembre 2021 et c'est un tout petit roman de 86 pages alors si vous aimez faire des lectures courtes je vous conseille quand même ce roman oui je vais m'acheter ça quick reading je vais te offrir ça sans souci alors voilà c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de roman à lire tous les matins parce que 86 pages si vous arrivez à le parcourir sûrement que vous allez voir certains passages que vous aurez envie de lire les matins avant de sortir de la maison parce que le titre déjà ça parle beaucoup n'abandonnez jamais des paroles de motivation il y en a et c'est l'occasion aussi de découvrir encore quelques localités du Togo parce qu'elle en a parlé dans le roman d'où elle vient elle a parlé un peu d'une partie de l'histoire de sa mère qui est très reliée à la sienne parce qu'elle a été orpheline très tôt et c'est sa maman qui l'a poussé encore plus haut comment elle a fait pour aller de l'autre côté et ce que j'ai beaucoup plus remarqué dans le roman c'est que malgré tout ce qu'elle traversait son désir d'acquérir assez de connaissances ne l'a pas quitté c'est ce qu'elle a amené là-bas elle a même confié lors d'une interview que déjà sur le campus ici ses amis se moquaient d'elle en l'appelant bibliothécaire genre elle passait beaucoup de temps à la bibliothèque histoire de se rappeler que peu importe les soucis elle allait quand même y arriver alors voilà n'abandonnez jamais de Haku Rose Chibi ce matin faites-vous plaisir et si vous voulez avoir le roman vous connaissez le numéro je vais le rappeler 96 55 73 78 96 55 73 78 et je vais vous dire comment retrouver ce beau roman mais pour ceux qui ont l'habitude de commander en ligne c'est sur Amazon.fr et d'autres plateformes d'achat en ligne voilà merci beaucoup la question qui me vient tout de suite est de me demander si vous vous lisez les garçons pourquoi je commence pas les garçons maman il y a c'est mes phares c'est le niveau d'abord donc c'est confirmé on lit quand c'est quand ton dernier roman c'était la semaine c'était le titre le titre entrepreneur maman c'est pas un titre ça c'est pas un titre c'est un titre maman elle nous baratine entreprené j'ai même pas fini le livre il y a d'entrepreneuriat ou entreprené c'est un cours bien en livre entreprené entreprené ouais c'est ça avant elle venait je te prouve en fait qu'elle ne lit pas maman elle me dit entreprené c'est un truc c'est une entreprenariat c'est le livre de monsieur c'est un cours ouais mais il fallait essayer donnez l'auteur on va le voir d'accord maintenant donnez-vous vos livres les derniers j'aime lire mais ces derniers temps j'ai pas souvent le temps de lire mais j'écoute des livres audio ce que je fais maintenant le matin je passe au moins 10 à 15 minutes d'écoute alors qu'est-ce que tu écoutes présentement un cours en miracle c'est pas spirituel mais c'est le titre mais c'est le titre du livre un cours en miracle un cours en miracle c'est un peu sur le développement de l'esprit ouais c'est un peu c'est pas vraiment la spiritualité religieuse c'est clair mais c'est quand même le développement de l'esprit à chaque fois qu'on te voit on s'en détaille en cas Rodi je dirais un cours en quoi un miracle et c'est le livre vient de qui déjà un podcast le livre le livre que tu lis non d'abord une question un podcast Elias le livre est-ce qu'il veut la question le livre n'abandonnez jamais c'est le livre que tu lis présentement c'est l'essentiel c'est ce que j'ai retenu et l'auteur à fille non n'abandonnez jamais garder ça en tête n'abandonnez jamais pour l'auteur contacté je crois qu'il ne lit pas l'avant-garnier n'est plus jamais lu c'est le reflet de qui c'était dix de qui c'était dix auteurs qui ont écrit le livre dix auteurs qui ont écrit tu veux dire un, deux, jusqu'à dix il y a deux togolais il y a trois togolais il y a quatre comment tu ne sais pas s'il y a et toi le livre que tu lis présentement le livre que tu lis présentement elle a dit déjà c'est le premier livre avec lequel je blague jamais la bible la bible écrit par le grand barbu le grand barbu c'est qui son fils et puis son esprit ce sont des histoires ce sont des histoires quand même ce sont des histoires qui relatent les bienfaits du grand barbu qui décrit peut-être je ne suis pas appuyé par des hommes et tout ça et à part ça et venons maintenant sur le plan physique humainement parlant parce que là c'est un peu spirituel humainement parlant moi je suis très attaché à tout ce qui est histoire africaine à tout ce qui est balade dans connaissance de villes africaines et tout et moi j'aime j'aime aussi mamadou et bineta bon c'est vrai qu'il a aussi fait un featuring à Saint-Trinos tout est calé donc il peut aimer mamadou et bineta mais à part ça tu lis quoi ? j'aime aussi la littérature togolaise maintenant qu'est-ce que tu lis j'aime Steve Bojona tu as lu quoi de Steve Bojona j'aime beaucoup Steve Bojona tu as lu quoi de Steve Bojona les enfants ils me laissent pas parler laissez-le tranquille c'est pas bien maman alors ne te fâche pas mon bébé vas-y je parlais de l'auteur Steve Bojona que j'aime beaucoup mais quel livre Steve Bojona il a écrit plusieurs ce que j'aime sur lui c'est que quand tu lis quand tu maman attendez non mais laissez ils sont pas gentils oui mais ce que vous faites c'est pas bien il a laissé Elias parler alors le livre que tu lis alors avec Steve Bojona ce que vous faites c'est que je sais pas que vous rentrez en contact de ses oeuvres il vous fait voyager que ce soit un roman que ce soit sa poésie parce que vous savez il écrit aussi des poésies des poèmes plutôt désolé alors il y a Steve Bojona que j'aime beaucoup lire il y a aussi Alain Alain D'O Alain D'O Alain D'O Alain D'O Alain D'O j'aime aussi Emmanuel Sodhi D'O c'est bien que je le dis voilà ce sont des auteurs que j'aime beaucoup lire d'accord surtout à l'étérature togolaise d'accord voilà merci merci beaucoup merci beaucoup et puis j'aime lire aussi des livres chrétiens ok je lis beaucoup les Dag Howard Mills ok Dag Howard Mills et puis plusieurs plusieurs grands pasteurs qui ont écrit comme le grand pasteur Oyeodepo le pasteur Chris moi j'aime beaucoup lire à l'étérature chrétienne aussi ça te fait voyager ça te fait découvrir d'autres mondes en fait personne ne te croit dans le non mais tout le monde non non il n'est pas sincère c'est la seule et unique fois qu'il n'est pas sincère dans ce studio et le mieux c'est qu'on va choisir et on va aller directement au sport avec toi on avait démarré à Monta on parlait donc du match hier il faut d'abord qu'on précise le contest parce que les gens ils se trompent un peu il y en a qui vous diront la coupe du monde c'est Cannes et tout ce qu'il faut savoir ce sont les éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer en 2023 en Côte d'Ivoire voilà donc dès qu'on est d'accord sur le principe je pense qu'on pourra dans Paris il y a eu plusieurs pools qui ont été formés et donc le Togo se trouve dans le groupe B qui comporte le Cap Vert le Swatini le Burkina Faso et donc le Togo il est question donc de jouer deux matchs un aller-retour avec chaque sparring partner chaque équipe si je peux me permettre l'expression donc déjà ça a commencé le vendredi dernier avec le premier match du groupe qui a eu lieu entre le Togo et le Swatini et le score bien sûr c'est deux buts partout il faut rappeler quand même que c'est un match qui fut âprement disputé et nos joueurs n'ont pas démérité on va commencer par le dire ici c'est vrai qu'on gagnait même on gagnait jusqu'à la dernière seconde où il y a eu cette égalisation d'un but d'une loup frappe il faut le reconnaître quand même très beau but et ce qu'on mettra comme satisfaction la dernière fois j'ai aimé par exemple le but de Pacafé sous mes mains un jeu de coufran qui nous a donné de la joie et tout donc par rapport à ce premier match il y a eu des satisfactions c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration aussi de l'autre côté parce qu'on attendait peut-être une victoire en entrée d'entrée comme ça de jeu on voulait voir les éperviers gagner pour leur première dans ces éliminatoires mais ça n'a pas été le cas on s'est donc dit le second match allait être meilleur on s'allait être mieux donc hier face comme on dit au Cap-Vert et au Quimbleu dans l'ensemble du match en même temps que je fasse un petit décryptage rapide dans l'ensemble du match je dirais qu'on n'a pas démérité on n'a pas démérité il y a eu du beau jeu il y a eu que ce soit de la défense jusqu'à l'attaque c'est vrai quand même que parlant de l'attaque je dirais qu'on n'a pas été aussi décisif que ça on a manqué du mordant parce que 90 minutes on a eu qu'un seul petit cadré donc c'est dire qu'en termes d'attaque en termes d'agressivité au niveau de l'offensif il en manque encore mais en termes de jeu il y a du mieux en termes du jeu on sent qu'il y a de la construction on sent que les joueurs cherchent à construire on ne balance plus en fait les ballons on ne fait pas du genre gardien attaqué on fait des petites passes on ne possède pas de petites passes on donne Djené Romao voilà c'est quand même des petits jeux qu'on voit même si on a manqué de réalisme comme on dira et malheureusement ce deuxième but je dirais assassin qui est venu qui est sorti de nulle part et puis qui nous a arrachés comme ça ça fait beaucoup mal ça fait beaucoup mal plusieurs ont vraiment mal vécu cette situation d'hier soir mais ce qu'on dira rapidement aussi c'est que ce n'est pas encore fini pour le Togo non ce n'est pas encore fini pour le Togo un match nul une défaite à l'extérieur le match joué au Maroc on va donc attendre le mois de septembre pour la double confrontation avec les voisins les étalons du Burkina Faso c'est vrai qu'on craint il y en a qui disent que non le Burkina c'est quand même l'équipe qui a terminé quatrième de la Cannes au Cameroun donc ça fait peur mais je dirais non parce que l'impossible n'est pas togolais déjà avec le Cap Vert hier il y en a qui disaient que c'est une petite équipe on allait les battre mais le Cap Vert est passé quand même au Cameroun au deuxième tour de la Cannes donc c'est quand même pas du n'importe quoi c'est du lourd donc il y a peu de petites équipes maintenant oui il y a plus de petites équipes donc ça ne dort plus dans toutes les équipes du coup avec les étalons on espère quand même qu'on va faire un beau jeu c'est vrai quand même quand on voit l'équipe du Burkina Faso les éléments en présence on a peur mais aussi quand on voit l'équipe du Togo les éléments en présence sincèrement parce que là je parle aussi comme un analyste je dis on analyse le jeu on se trouve qu'il y a du mieux dans le jeu on trouve qu'on a une bonne équipe ça c'est clair que l'équipe des éperviers c'est une très bonne équipe c'est clair c'est clair et comme tu le dis une bonne défense un bon milieu il y a Mahakate Tchaki Imaru il y a de bons éléments maintenant je pense qu'il reste il y a quelque chose une alchimie qui manque et puis on va créer le déclin ça va venir avant le match avec le Burkina c'est jusqu'en septembre donc on va avoir du temps aussi pour se préparer du temps pour peut-être mieux se connaître encore les joueurs et forcément qu'on va sortir je ne sais pas dans cette poule parce qu'il y a deux qui doivent être qualifiés pour la coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire donc le Burkina est actuellement premier du groupe avec six points nous avons suivi du Cap Vert qui a trois points les Swatini est à un point et le Togo aussi à un point donc voilà on est dernier du groupe pour le moment on est confiant on est confiant c'est clair alors Impossible n'est pas Togolais et puis on continue de soutenir nos éperviers fort fort parce que qu'on le veuille ou non on les aime et comme on le dit aussi ils n'ont pas des mérités ils ont bien joué ça franchement il ne faut pas qu'on dise qu'ils ont bien joué bon maintenant c'est le jeu et puis on s'y attendait quand même pas on s'y attendait pas on s'y attendait pas fallait aussi que ça sorte on s'y attendait pas on était vraiment sûr sûr de la victoire hier et tout mais je suis sûre que comme tu le dis d'ici septembre avant qu'on ne puisse croiser donc le faire avec le Burkina on va encore avoir beaucoup plus de stratégies qui vont être faites avec l'entraîneur et ils seront en pleine forme pour pouvoir nous ramener la victoire il faut le dire ça se fera ici ces matchs là ou pas le match contre le Burkina non non on ne se fera pas au Togo on va d'abord au Burkina Faso au Burkina et ensuite on reviendra pour le match pour croiser le faire contre eux les Swatini encore une fois non le Burkina on aurait une double confrontation face au Burkina Faso aïe 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 un match allé un jour retour et après après on va on va en découdre avec les deux autres ce qui fait que si on arrive à gagner tous ces matchs il nous reste vous voyez que voilà quoi on jouera avec aller-retour en même temps match allé-retour en même temps oui ça va le faire ça va le faire allez on croise les doigts vous semblez pas confiante non 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 en fait non mais vous semblez pas confiante ça va se faire ça va se faire bien sûr ça va se faire soyez comme Raphaël Nadal soyez la green town Raphaël toi même tu sais toi et moi on est ensemble il n'y a rien d'autre à dire c'est le grand chelais mais toi et moi et toi c'est parti et c'est parti pour une quinzième victoire est-ce qu'il va retourner parce qu'il a une blessure enfin il a une douleur au pied oui c'est vrai mais je ne sais pas s'il va retourner il va retourner Nadal c'est Nadal c'est c'est le dieu du tennis voilà c'est fort oui mais il y a Nadal il y a Djokovic il y a Pederer il y a Pederer c'est toi voilà il y a Gaël mon fils de français aussi non Gaël il y a Gaël non mais comment Gaël il fut bon c'est l'espoir de la France c'est ça voilà c'est comme on a je ne sais pas pour les Lickers on a Jordan on a comment il s'appelle on avait Tony Parker Tony Parker oui personne hein on ne va pas pleurer ici on va faire tout doucement Stephen Curry aussi pour l'NBA ce sont des joueurs qui à chaque fois quand tu les vois tu te dis c'est de l'art ils ne jouent pas et rapidement qui aime le golf ? qui a joué au golf ? j'avais un jouet mais j'aime bien moi j'aime bien regarde j'aime bien d'accord meilleur joueur ? Tiger Woods toujours pour moi il ne change pas le tigre c'est vrai malgré que ça ait des bois malgré tout et dernière question c'est quelle discipline ? Lance Armstrong le vélo le cyclisme lequel ? le cyclisme l'incension oui mais il y a le Tour de France il a gagné à plusieurs reprises après il a été on l'a arraché tous ces trucs il a gagné pour le dopage c'est bon merci beaucoup merci à Melka merci à Miss Melka qui nous a magnifiquement gérés aujourd'hui encore une fois courage au couple A merci à monsieur Simon Akota Abacene Abacene et puis à papa Claudien qui a réagi et est sorti de sa tanière pour une fois merci à toute l'équipe merci à vous la famille restez sur la tisane que vous laisse bye bye et à demain c'est bon